Salut à tous, dernièrement il y a une borne de prix qui a attiré mon attention, je vous montre l'image et qu'est-ce que l'on voit ? On voit un petit logo de Linux écrit en dessous Super H, donc là j'étais dans une grande surface, donc ce n'était pas Super U. Donc sur le Tux c'est écrit Super H et on retrouve SkyTechHandy, CharmTechCompany, je vous ai fait une petite vidéo, donc voilà dans ce centre commercial, donc ici nous avons une borne de prix, donc là on passe le code de barre de son article pour avoir le prix. Il devait avoir un petit souci ce jour-là et j'ai pu voir que ce petit logo Linux a attiré mon attention, donc Super H qui on va dire qui veille sur les prix. Donc je me suis renseigné en faisant quelques recherches sur internet et cette société s'appelle donc la ShamTech qui a été fondée en 1985 et le siège se trouve à Taïwan. Donc c'est l'un des principaux fournisseurs de solutions et producteurs de kiosques, auto-ID et RFID. Donc ShamTech possède actuellement deux marques, dont ShamTech et SkyTechID. Donc ici vous avez en dessous tous les tags RFID, du fanless, ils font aussi des solutions vocales, des bornes de prix, des imprimantes mobiles, etc. Donc là nous avons les produits de la ShamTech, tout ce qui est scanner, scanner, plus RFID. Donc ce sera pareil sur le site SkyTechID, différents produits. Donc là le modèle par exemple multifonction SK100. Donc voilà ce modèle SK100, donc on voit que ça fait pas mal de choses. On peut afficher dessus par exemple le pourcentage s'il y a 30% de promotion, service multimédia, de localisation, accès à l'identité, accès au bâtiment, avoir le prix d'un article, etc. Et dans les spécifications, on voit que ça fonctionne celui-ci sur du Unix à la version 3.4 ou de l'Android à la version 6.0. J'ai téléchargé aussi leur catalogue, le catalogue 2019. Donc on va retrouver on va dire ces différentes bornes. Donc il y en a qui sont multifonctions, comme le modèle SK100 qu'on vient de voir, avec du Unix 3.4 et de l'Android. Vous avez le modèle SK50 ou SK40. Donc c'est celui-ci où je suis tombé dessus. Où ça va faire aussi par exemple, on peut le retrouver dans les commerces, dans les transports, dans par exemple tout ce qui est soins médicaux, accueil bureautique, etc. Et ici, ça va fonctionner soit sur un Linux 2.6 ou un WinCE 6.0. Donc là, c'est un Windows CE. Ils appellent ça un Windows Embedded Compact. En gros, si vous voulez, c'est une variation de Windows pour les systèmes embarqués ou minimalistes. Et à côté, on va retrouver le modèle SG15. Et sur celui-ci, il n'y a que du Linux. Et il y a la possibilité de mettre une connectivité, on va dire, en Wi-Fi. Donc la prochaine fois que vous allez faire, vous allez dans une grande surface ou autre, et que vous tombez sur cette marque Shymtech ou Skytech ID, cette borne, il y a de fortes chances qu'il y a du Linux en dessous. Surtout pour les versions SK100, SK50, SK40, SG15. Mais on peut aussi retrouver de Android ou de Windows. Windows CE 6.0 en dessous. Bien sûr, on peut le voir que si jamais il y a un petit bug à ce moment sur la machine. Concernant le Windows CE, ils disent que la sortie officielle de la dernière version 6.0 est sortie le 1er novembre 2006. Une version R2 est disponible depuis début 2007. Donc ça, c'est pour des infos sur le site en français. Sur le site en anglais, ça nous dit que la dernière version, c'est la version 8.0 qui est sortie en 2013. Donc voilà, je vais vous remettre cette petite vidéo. J'ai vu cette borne de prix avec un logo Linux dessus. Donc voilà, donc Skytech ID. Donc la prochaine fois, quand vous avez scanné votre article, vérifiez bien que ce soit cette marque. Et il y a de fortes chances qu'il y a en dessous du Linux qui tourne. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501